L'entrée des deux équipes sur la pelouse d'Ernest Malon. Avant le coup d'envoi de cette rencontre qui sera dirigée par Luc Ramos, une minute d'applaudissements en hommage à la mémoire de Guy Laporte. Demi d'ouverture internationale qui nous a quittés la nuit dernière. A 69 ans, Guy Laporte, formidable numéro 10 de l'équipe de France, vainqueur du Grand Chlème en 1981. Il avait notamment participé aussi à la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 1987. Il était par la suite devenu manager du 15 de France avec des tournées triomphales à l'autre bout du monde en 1993. en Afrique du Sud ou en 1994 en Nouvelle-Zélande. Voilà l'hommage d'Ernest Vallon à la mémoire de Guy Laporte. Applaudissements 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 Formidable attaquant Guy Laporte. Cette sélection, évidemment, du côté de Groyer-Hopper, on pleure, cet homme si attachant qui a beaucoup fait pour le rugby français, longtemps associé à Pierre Bermisier, évidemment à la charnière de l'équipe de France. Deux autres charnières qu'on suivra ce soir, évidemment, avec beaucoup d'attention. Dupont-Tamac face à Antoine Gibert et Finn Russell. Toulouse Racing, 16e journée du top 14. Le coup d'envoi dans quelques secondes donné par Finn Russell, l'écossais. Capitaine blanc. À quelques jours seulement du début du tour à destination. Toulouse Racing, c'est parti. Coup d'envoi donné par les Racingmen. Vantage pour en avant. Premier ballon touché depuis 49 jours par Antoine Dupont. À la récupération de ce ballon sur ce coup d'envoi où les Racingmen ont commis en avant. L'avantage est en cours pour les rouges et noirs du stade toulousain qui sont sur la marche avant. On le joue avec ce ballon sur les extérieurs, les Toulousains, puisque l'avantage est terminé sur la navarre de Taofi Sinua. La remise intérieure pour Choco Barres. Pour le soutien de Pitaki, on joue debout avec la troisième ligne toulousaine. Et notamment Alban Plassigne qui va libérer. Antoine Dupont, première animation dans le camp du Racing. Attention, Hacker Trouzmille qui cherchait l'interception. Avantage en cours laissé par M. Ramos. Et finalement pénalité contre les Racingmen. C'est parti très vite, à côté de Toulousains, sur cet âme avant de Taofi Sinua sur le coup d'envoi derrière. L'avantage a été laissé au Toulousain, notamment le premier ballon de Dupont. Derrière, on est allé chercher les extérieurs et ainsi amorcer le contre-attaque pour revenir dans le camp du Racingmen et obtenir une pénalité. Pénalité qui permet à Romain Tamac et aux Toulousains de s'installer pour la première fois dans cette rencontre dans les 22 mètres du Racing. L'occasion de saluer rapidement avant l'arrivée des Toulousains pour cette conquétérienne. Romain Laffitte qui est sur le bord de la pelouse ce soir avec nous. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors on a parlé de la menace Micron ces dernières semaines, ces derniers jours évidemment. La menace ce soir, c'est le brouillard. Ça ne vous a pas échappé, vous qui regardez le match en ce moment. Il est en train de tomber sur Ernest Vallon depuis quelques heures maintenant. On va serrer les fesses parce qu'on y voit de moins en moins bien. Pour l'instant, ça tient en tout cas. Premier lancé, capté par l'aliment du Stade Toulousain. Premier arrêt. Antoine Dupont. Choco Barres. Première apparition cette saison sous le maillot du Stade Toulousain. Première tentative auprès d'Antoine Dupont. Fomouina va le relever en avant d'Arnold. Un gros placage de Leroux sur Romain Clamac. Bonne pression défensive à la part des Racine-Main qui ont gagné des maîtres et qui ont mis les Toulousains sous pression. Déjà sur son action du balle porté, les Racine-Main l'ont bien défendu. Obligeant Antoine Dupont à sortir ce ballon. Une pénétration de Choco Barres. Derrière une bonne redistribution défensive de la part des Racine-Main pour annuler cette attaque de Toulousain. Touche trouvée par Phil Russell qui va ouvrir le tour en destination. Dans une semaine avec un drôle de match, la Calcutta Cup face à l'Angleterre. De quoi bien entrer dans le vif du sujet pour les Écossais et Phil Russell. On voit la première tentative d'Antoine Dupont qui n'a plus joué depuis le 11 décembre avec son club du Stade Toulousain. On va le surveiller bien évidemment avant là aussi le début du tournoi pour l'équipe de France face à l'Italie. Ou peut-être Antoine Dupont fera son retour dans quelques jours. Attention à ce ballon qui traîne. Russell a été chassé. Il n'a pu se coucher sur ce ballon. Ballon récupéré par Cyril Baye. C'est un ballon de contre-attaque. Le Toulousain bon pour tenter de jouer sur les extérieurs avec Romain Tamac. Antoine Dupont. Henri Arnold. Cyril Baye. Jeu debout. Avec Pita qui franchit, qui avance. Libération. Les ballons qui restent disponibles. Relevés par Matisse Lebel. Miquel. Conservation toulousaine. On garde le sens. Romain Tamac. Pas de décalage. Bon plaquage. De la défense du Racing et notamment de Roanimov. Les Racing-Mains qui sont en place défensivement. On le voit, il y a un rideau de 14 joueurs. Il y a seulement Louis Dupichot qui assure la couverture derrière. On sent une ligne et qu'il monte rapidement. Beaucoup de pression à regarder à l'image de ce plaquage offensif de la part de Roanimov. Face à face, 100% argentin entre Roanimov et Malia. On salue notamment le retour au centre de l'attaque pour le stade toulousain de Choco Barres. Première feuille de match depuis son retour à la fin du Four Nations l'été dernier. Géné par une blessure à l'épaule. Le voilà de retour au centre de l'attaque. Aux côtés de Pitaki. Sofiane Guitoun retrouve un poste délai qu'il n'a plus occupé depuis quelques temps déjà. Flexion ! Quelques temps mais Sofiane Guitoun est qui a quand même l'expérience de ce poste-là. Le garçon qui a l'actu de jouer au centre et qui bouge beaucoup sur le terrain. Sofiane qui a la capacité d'amener un peu le danger partout. C'est bon. Couverture de Ghibert. Replacé on vous le rappelle en position de demi de mêlée pour ce match face à Toulouse. Ghibert au point de chute. Intervention de Monsieur Ramos. Un avant-blanc ici. Et les noirs. Blessure de Teddy Ribaren. Blessure de Le Garek. Machneau sur le banc des remplaçants. On a choisi de titulariser Ghibert dont l'entrée avait été décisive il y a 15 jours de cela. Face à Clermont, c'est lui qui avait permis à l'équipe du Racing de décanter la situation en fin de match. C'est un garçon qui a de plus en plus de temps de jeu cette saison. Que ce soit en 9, mais surtout en 10. Il a souvent joué à la place de Rossin quand celui-ci était blessé ou en sélection. Donc il a gagné du temps de jeu, pris confiance. Il a réussi à s'intégrer parfaitement dans le système de jeu francilien. Et aujourd'hui, il se rend presque indispensable. Et n'oublions pas aussi que Machneau à la fin de l'année ne sera plus là. Donc peut-être qu'avec le garek, Antoine Ghibert fait partie l'avenir. La première mêlée a été sanctionnée contre les Toulousains. Cette fois, ce sont les Racingmen qui sont sanctionnés par M. Ramos. Un partout dans ce secteur de la conquête qui ne s'est pas encore véritablement lancé. En avant de Méafou. Avantage en cours pour le Racing. Avantage terminé. Chouz nous. Ghibert qui colle au ballon. Percussion de Bernard Leroux. Transmission Russell. Avec Pallu. Libération rapide. Tentative de conteste des Toulousains. Récompensé. Premier ballon de Pératé, oui. Alors récupéré par les défenseurs Toulousains. Tamak relève. Placine maintenant. Terminé. Le ballon qui reste dans l'air de jeu, logiquement, sur ce choix de Romain Tamak. Finer au seul. Cherche l'espace. Cherche le soutien. Finer au seul qui porte. Il y a du rythme. Depuis 7 minutes, sur la pelouse d'Ernest Vallon. Il y a de l'intensité. Des initiatives avec, au centre du terrain, Kamisha. Ghibert. Kurt Lebil. On cherche l'espace autour de Loré. Bon retour défensif de Tolofua. Bonne conservation. Possède le ballon. Multipule les temps de jeu. C'est beaucoup plus pressant. Petit par-dessus de Kurt Lebil. Avantage en cours pour les Rassimènes. Au point de chute, Antoine Dupont. On va rester sur la faute des Toulousains. Avantage pour les Rassimènes. Et une pénalité dans les 22 mètres. Les Toulousains n'ont pas réussi à sortir de leur camp proprement. Avec soit un jeu au pied rendu directement dans les lois de recel. Soit sur des malabresses en voulant écarter un ballon dans leurs 22 mètres. Ce qui a permis de rendre la possession au Rassimènes. Il a ainsi réinversé la pression sur les Toulousains pour aller obtenir cette pénalité. Facilement tentable. Les ballons sortent vite de chaque côté. On met de l'intensité. On met du rythme. On propose des solutions au centre du terrain. Et on alterne ici sur cet avantage. Kurt Lebil n'avait rien à perdre. Oui, surtout près des lignes adverses. Comme ça, parce que le rideau se fait de plus en plus dense. Puisque la règle des 50-22 n'est pas applicable dans cette zone du terrain. Donc on a souvent tendance à avoir une défense à 14 joueurs. Avec simplement un garçon qui fait le troisième rideau. Donc c'était bien vu de la part, peut-être mal exécutée. Mais bien vu de la part de Kurt Lebil. Première tentative d'Antoine Gibert. Qui ouvre le score. C'est le Rassim qui inscrit les premiers points. et qui mène 3-0 face au Stade Toulousain. Oui, je veux faire attention. Tapez-vous s'il vous plaît. Merci. Pour toi Christian. Renvoi. Très haut, très loin. Dans les 22 mètres du Rassim. De Romain Tamac. Ballon récupéré par Russell. Rémenzac. Ballon relevé par Emery. Après contact pour Gibert qui joue au pied. C'est couvert par Romain Tamac. On reprend le centre du terrain. On s'appuie sur Malia. Cherche le déséquilibre. En débordement, Antoine Dupont. Le crochet face à Bill. Il a relâché. Ballon ramassé dans l'axe. Malia insiste. Terminé. Les mains. Dupont. Les Rassim qui se font quand même beaucoup plus pressant. Rédefensivement, qui monte très vite. Mettre la pression sur Léa. Sur le Toulousain. Le choix, il est d'aller taper. Il est d'aller faire un coup de pied de pression de la part d'Romain Tamac. Échange de jeu au pied entre Romain Tamac et le troisième rideau du Racing. Avec une nouvelle fois en couverture. Finne Russell. Stop. Lépichot va rester dans cette zone. Jouer le contact. Ballon conservé. Jibbert. Avec Camicha en premier attaquant. Il doit sortir de la zone. C'est fait. Tentative de Contest dans l'axe. Sanctionner les Toulousains. Le Contest est bon mais le placard dans la zone qui le favorise. Laurent Travert qui vient cette semaine de fêter les 25 ans du titre européen. De Brive, la saga breviste que personne n'a oublié avec ce titre en 1997 face aux Tigers de l'Eister. Laurent Travert a indiqué à ses joueurs la touche semble-t-il. C'est un T. Sur l'action sur le ralenti, on l'a vu. C'est Cyril Baye qui ne fait pas l'effort de se sortir rapidement. De la zone de plaquage. Permettant pas ainsi aux Hossinmen de pouvoir continuer à jouer, à garder leur vitesse. Xavier, vous l'avez signalé. L'investissement défensif de chaque côté est total. On se posait la question du manque de rythme, du manque de continuité dans le jeu. Pour l'instant, les équipes sont parties assez fort. Lâcher les chevaux, avait confié Romain Tamac il y a quelques minutes sur le plateau du Canard Ubi Club. Pour l'instant, ils se sont bel et bien lâchés. L'envie est là, en tout cas, là on sent de la fraîcheur. On prend des initiatives de part et d'autre. Maintenant, il faudra voir, à l'heure de jeu, comment le physique sera. Nouvelle tentative pour les buteurs du Racing. Cette fois, de loin, c'est Kurt Leville qui tende sa chance et qui touche Dubois. Répit pour le stade toulousain. Le Racing mène toujours 3 à 0. Le Racing en pression défensive dans les 22 mètres de Toulouse. Charlie Fomouina, lui aussi, de retour à la compétition. Après quelques problèmes de santé, il est là. Il a sécurisé ce ballon. Toujours dans les 22 mètres du stade toulousain. Touche trouvée par Antoine Dupont. Il a du mal pour l'instant côté toulousain à sortir de son camp. On le voit derrière sur le tentative de pénalité de Kurt Leville qui touche le poteau. Mais c'est le contre-attaqué par Leville plutôt que d'aller occuper alors que la défense du Racing n'est pas en place. On redonne encore une possession sur une touche. Le Racing mène sur ses 40 points. Lancé pour Camicha. Attention au contre toulousain. Tout aussi efficace ou pas loin que le contre du Racing. Camicha va devoir trouver le bon bloc de saut. Bonne communication avec ses sauteurs. Le lancé et la prise impeccable d'un joueur qui rassure ses chouss doux. Pénalité contre les Doulousains. C'est Charlie Fomila qui est sanctionné. On va déséquilibrer le lifteur à blanc du bloc. On va en avoir trois noirs, on venait pousser le premier. C'est tenté. C'est tenté. On l'a bien vu sur ce ralenti proposé par Michel Croce. On le voit, Fomila qui s'en va pousser, sortir le lifteur avant. Sur les cages, si vous faites. On a retouché le sol. C'est formellement interdit. C'est une faute inutile de la part de Fomila, surtout dans son camp. Qui donne la possibilité au Racing Man d'aller tenter une nouvelle fois d'inscrire trois points de plus. Commettre des fautes, oui. Mais loin de ses poteaux. Pour l'instant, ça n'est pas le cas pour les Toulousains. Voilà une troisième tentative. La deuxième dans cette soirée toulousaine pour Antoine Gibert. Il a réussi son premier coup de patte au quart d'heure de jeu. Le Racing mène 3-0. Le Racing a investi le camp du stade toulousain. Le Racing cherche à se récompenser. Et ça passe, tout juste. Mais ça passe pour Antoine Gibert. C'est le Racing qui mène 6-0 face à Toulouse. Il y a déjà quatre pédatrices déconcédées par les Toulousains. En 10 minutes, 15 minutes de jeu, ça fait beaucoup. Il faut soigner la discipline de Toulousains. Et les sorties de camp, afin de renverser la pression. Bonne récupération des Racing mènes, notamment de Bernard Leroux. J'ai au pied de Finn Russell. Et touche trouvé. Voilà l'occasion pour un nouveau lancé. Pour Yann Boubila, qui fête ce soir sa première titularisation avec le groupe professionnel. Je vous rappelle les absences de Julien Marchand, de Peato Movaka, notamment retenu avec l'équipe de France. Les deux talonneurs internationaux laissent ainsi la place à Boubila. En l'absence aussi de Guillaume Craon, qui est indisponible. On l'avait vu ces dernières semaines entrer à plusieurs reprises en jeu. Il est là, le jeune international des moins de 20 ans. champion de France espoir la semaine dernière avec Toulouse, face à Perpignan. Boubila au lancé, prise d'Arnold. Boubila replacé. Contré. Et ballon conservé. Gros travail dans l'axe d'Era Simen, qui se couche. Stop ici, stop. Boubila qui va contre-attaquer ce ballon et qui se joue au pied par-dessus. Et il est bien fait, s'il le récupère. C'est couvert. C'est couvert par Imhoff. Ballon récupéré par Ben Arous. Gibert. Lepichot lève la tête. Stop ici. Non. Yara Simen qui ont résolument... Xavier choisit le jeu d'occupation. On va voir ce que va choisir Kurt Leville. C'est plutôt une bonne stratégie, surtout sur un match à l'extérieur. De pouvoir occuper le cas adverse, d'attendre que l'adversaire fasse la faute. On le voit, les Racing Men qui montent très vite en défense et qui gagnent beaucoup de terrain. À part peut-être ce jeu au pied dévissé de la part de Finn Russell qui va donner une solution peut-être à Malia. Mais qui t'erre diversé, qui s'en va dans la défense du Racing. Manca en Leyer, manca en Leyer. Et le ballon est mangé, récupéré par les Racing Men qui se couche. Mais qui commette un en-avance selon M. Ramos au sol. Heureusement pour les Toulousains parce que Vincenzo Lassloré avait mis les mains sur le ballon, l'avait récupéré. Derrière sur la passe en voulant écarter ce ballon. Donc malheureusement, il fait un en-avance parce qu'il y avait un surnombre intéressant à jouer pour les Franciliens sur les extérieurs. Le Racing, on l'a dit, qui vient avec une petite idée derrière la tête. C'est vrai qu'en Coupe d'Europe, à l'extérieur, ils ont été performants. En championnat, seulement deux victoires, loin de leur base. En tout début de championnat, au Stade Jambouin face au Stade Français. Et puis lors de la 7e journée, c'était à Toulon, 27 à 20. Ce jour-là, Nolan Le Garek avait rempli une partition complète. Il n'est plus là. Mais à l'extérieur, ils cherchent toujours le petit plus en top 14 qui fera la différence, vous-aviez. Ils sont à la recherche de confiance. Ils essaient de faire des choses simples et de les réaliser parfaitement. En fait, de grappiller des points comme ils le font là. Avec beaucoup de pression sur le Toulousain. Déjà 6-0 pour les Racingmen. Ils occupent le camp adverse. Ils vont jouer chez les Toulousains. C'est plutôt une bonne stratégie. Travail dans l'axe de Mickaël. Antoine Dupont va écarter. Vermeer-Fou en avant. Double en avant. Voilà une action qui ne permet pas au Racingmen de prolonger ce contre. C'est un peu de frustration, de part et d'autre, avec CA. C'est faute de 20. Premier en avant noir, puis second blanc. On va en profiter, messieurs, pour avoir un petit mot avec Laurent Travert. Stratégiquement, c'est une bonne entame pour vous. De la bonne agressivité, bien en place. Vous êtes satisfait ? Oui, on est satisfait. Bien sûr que sur l'entame de match, sur les 20 premières minutes, on voit qu'on a été mis en difficulté sur l'entame. Bien sûr, sur les deux premières minutes. Mais après, on arrive à les mettre en difficulté. Donc, à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les maintenir dans leur camp. C'est sous pression toujours. Et après, être surtout opportuniste et réaliste. Merci Laurent. On est sur l'année 54. Donc, l'équipe qui récupérera le ballon aura le gain. Ce sera dans sa partie terrible. 20 minutes de jeu. 6 à 0 en faveur d'Aerasingman sur l'année médiane. Introduction. Jiber pour cette ferrée. Flexion. Lignée. Pse. Kurt Leby, la hauteur avec les Mengzak. Matenu par Romain Tamak en haut. Finalement, on passe par le sol. Disponible. Jiber. Gomesa. Kamisha. Phil Russell. Récompensez Antoine Nickel sur ce contest face à Wenceslas-Loré. Avec mon oppression, les Toulousains, c'est eux qui ont par contre mis la pression, qui ont gagné des maîtres en défense et qui sont montés, qui sont allés chercher à l'oré sur les extérieurs. tous ont été beaucoup plus nombreux. Ils sont venus contre Stelvalon. On voit cette introduction qui a fait sourire, en tous les cas, réagir le public d'Ernest Valon. L'annonce de Kamisha, la jambe tendue et l'introduction qui n'allait pas perdre sur ce coup-là. Antoine Giber, comme on le dit, ils l'ont perdu dans un second temps, ce ballon, les Racingmen. Ah, c'est pas grave. Il y a des problèmes de synchronisation entre Antoine Giber et son talent vert, Kamisha. Toulouse de retour dans les 22 mètres du Racing. Merci, mais c'est bon. C'était trop tard, on a été devant. Merci, merci. C'était la bonne info. Super. On s'est refusé. 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 Et le contre du Racing. Un ballon perdu par l'alignement du Stade Toulousain. Un contre validé ensuite par l'orée. Jouez-le ! Stop ! Stop ! 8 ! Un munition importante, intéressante, gâchée de la part des Toulousains, mais un bon contre, surtout défensif de la part du Racingmen. On voit avec Boris Pallou qui a pris l'avantage sur Arnold qui est venu claquer ce ballon dans son camp et ainsi repousser le danger Toulousain. On a évoqué le contre du Racing performant cette saison. On parle de Chouzno, on parle aussi de Diallo retenu avec l'équipe de France. On est allé chercher le centre du terrain avec une libération rapide. On a rejoint les trois quarts avec une animation. Malia à hauteur. Un passage dans le dos. On est venu jouer dans les espaces avec une course tranche. pur, c'est propre, c'est net. Il a déposé sur ce cadrage de bord l'un des spécialistes en la matière, Roanimov, ça n'est pas rien. Voilà donc le premier essai dans ce match entre le Stade Toulousain et le Racing. Premier essai signé par les champions de France et champions d'Europe. 24 minutes de jeu. Ils reviennent à un petit point du Racing. 6 à 5, transformation à venir du bord de touche tenté par Romain Tamac. Ça fuit le cadre. Le Racing mène toujours d'un point. 6 à 5. Malia à hauteur. Renvoi très haut. À l'arrière. Encore gêné sur ce renvoi les Toulousains. Il est récupéré ce ballon de la part du Racing. Sécurisé dans un second temps. par les partenaires d'Antoine Dupont qui va temporiser. Un quart d'heure à jour encore dans cette première pélade. Dupont. Trouve la touche. Dans un stade Ernest Vallon baigné de brouillard de plus en plus. La visibilité pour l'instant au ras du terrain. Pas de soucis M. Ramos veille mais sur ses plans aériens on voit oui. Ça peut se compliquer au fil de la soirée. C'est 10 bleus les gars ! Lancé Camicha. Avec de la réussite Benaros Gibert lancé Kurt Lebel Ballon retardé Gibert Clémengzac la pelle et le pied maintenant des Racingmen pour une touche trouvée dans les 22 mètres de Toulouse. C'est bien vu un jeu au pied de Russell de jouer dans l'angle derrière dans le dos de Sofia Maguitoun. Ça aurait été encore meilleur de le laisser sur le terrain et ainsi donner la possibilité à Rouenimot de revenir chercher ce ballon. Capitaine Capitaine Mettez du rythme dans les animaux s'il vous plaît c'est trop lent. Rappel alors de M. Ramos à l'encontre des Toulousains pour cette touche et se lancer à venir bien capté dévié par Arnold encore charge de Merafou on chasse le pied droit d'Antoine Dupont touche trouvée rapidement jouée par Immense Dupichot attention elle est tout seul Dupichot n'est pas si isolé elle a récupéré sur le côté Dupont contré conservé par les Racingmen ce ballon grosse animation grosse intensité un ballon là encore retardé pour Jiber peut-être le pied de Russell le petit par-dessus dévissé la bataille fait rage dans les rucks on sort un coup pour coup il y a beaucoup de contest beaucoup de contre rucks on sent que les ballons sont ralentis de part et d'autre pour pas gagner de vitesse là c'est parti qui est parti devant le jeu au pied de Phil Russell logiquement sanctionné par Monsieur Ramos on vous rappelle que vous pouvez sur l'application MyCanal retrouver le mode expert revoir sous différents axes comme celui-ci les temps forts de cette première période et ensuite donner une note à ce match qui vous sera révélé dans le débrief du Canal Rugby Club au terme de la soirée pas satisfait Kurt Lebel de la décision de Monsieur Ramos qui renvoie les Racing Mains dans leurs 22 mètres Kurt Lebel repositionné au centre un poste qu'il connait bien évidemment même si on le voit plus souvent à l'arrière ces derniers temps du côté du Racing et le contre encore une fois ils ont été décryptés ils ont été décryptés les Toulousains attention à ne pas tomber Xavier dans les travers de la rencontre face à Brive ou avec là aussi des modifications dans la composition ils avaient perdu 13 ballons 13 ballons sur leur propre lancé déjà ils ont en face c'est quand même un alignement qui est maître à la matière dans le top 14 sur tout ce qui est touche sur les contres défensifs on le voit encore Choufnou qui est venu capter ce ballon et récupérer ce lancé et puis n'oublions pas aussi qu'il y a un jeune son premier match sa première titularisation il faut le mettre dans les meilleures conditions donc effectivement peut-être que il faudrait peut-être changer de stratégie ou en tout cas peut-être prendre les points ou aller tenter pour ne pas prendre le score tous les deux là-bas vous êtes beaucoup trop près donc gardez l'espace et respectez les commandements on va pas faire refaire toutes les mêlées à cause de vous deux d'accord en place s'il vous plaît en place s'il vous plaît on va rien on va ralé tiens mandy sort deux c'est bon sur toi plus plus flexion lignée chaude la nouvelle introduction d'Antoine Gibert on n'allait pas la perdre là non plus dégagement de Finn Russell long dégagement de l'écossais c'est couvert par l'auteur de l'essai Toulouse Amalia et en avant à l'impact il a perdu ce ballon récupéré par Imhoff on va jouer le large peut-être on va chercher les extérieurs oui on va rentrer sa course et finalement pousser au pied couverture de Romain Tamac chassé Romain Tamac pris soutenu doit lâcher Romain Tamac monsieur Ramos qui veille et finalement un ballon sécurisé par Toulouse jouez le 9 stop stop 2 allez go go récupération Finn Russell reprend l'axe flacage de Mianfou le fermé amorcé le rouge Chousnou bon nettoyage sortie rapide là encore Kamisha arrêté perd le ballon au contact ballon récupéré Pitaki va lever la tête va jouer la sautée attention interception de Racing Men c'est poussé au pied Romain Tamac et finalement Antoine Dupont attention ne pas se couper du soutien ballon perdu au contact nouvel avantage mais cette fois pour le Racing Gibert ballon qui ressort rapidement avec Dupichot avantage terminé sur un avant renversement Gibert Ben Arous Gibert encore gêné il faut des zones plaqueur plaquées beaucoup plus claires Monsieur Ramos laisse jouer Kurt Lébile dans le dos Phil Russell temporise Rafut prie bonne défense de Toulouse Demenzak encore joue après contact attention de Paris on se fait beaucoup de passes par contre on est dans la défense en reculant on se met sous pression de la défense adverse attention Phil Russell qui le joue seul on l'essai de Phil Russell valider ou pas Monsieur Ramos l'est joué que s'est-il passé on la passe après contact on dans le désordre qui tout qui pousse au pied on y reviendra on y reviendra cette action de Phil Russell l'écossais qui a sans doute oublié le ballon sur la ligne de but il se passe des choses à tous les coins du terrain avec la percussion maintenant de Taufi Fenoir attention à ce ballon dans le désordre ça secoue ça secoue fort partout Kurt Lebeil qui tape par dessus c'est couvert Baptiste Lebel des joueurs au sol des joueurs des joueurs fatigués des joueurs sonnés des Racing Men notamment et coup de sifflet de Monsieur Ramos qui marque l'arrêt de voler de Toulouse qui joue vite le stade Toulouse on va y rester sur ce long jeu au pied de Malia longue longue très longue séquence on y reviendra oui sur cette action de Phil Russell cette pénalité jouait vite et l'essai qui n'a pas été marqué Tamak lève la tête c'est tendu 3-1 Tauf il fait noir c'est couvert Tolofeu marque l'arrêt de voler Tolofeu a touché Segnant qui le joue vite pour trouver Antoine Dupont long jeu au pied du demi-mêlé de l'équipe de France et du stade Toulouse dans la douche s'est trouvée on va pouvoir souffler et peut-être Xavier revoir enfin cette action cette initiative de Phil Russell on le voit ici porteur du ballon il va jouer rapidement cette pénalité à la main en surprenant les Toulousains parce qu'ils tournent tous le dos derrière Antoine Dupont vient le plaquer il tend le bras malheureusement il aplatit juste devant la ligne il faisait peut-être le voir sur un autre angle mais c'était une action de folie avec des turnovers d'un côté comme de l'autre c'est l'impact mais il y a bien une pression alors oui la pression est-elle sur la ligne ou juste avant la ligne c'est là toute la question je suis placé pour moi il est et monsieur Ramos vient de confier au joueur qu'il était bien placé sur celle-là sur celle-là on va le voir action voilà on le voit il aplatit juste devant la ligne on le voit bien sur cette sur cette caméra cet angle de caméra monsieur Ramos a bien jugé cette action de Finn Russell il lui manque pas grand chose malheureusement mais il avait bien joué à Finn Russell il avait surpris les Toulousains en jouant dans leur dos parce qu'il se replaçait en marchant et heureusement il lui a manqué 10 cm celui qui a bien joué aussi le coup c'est finalement le dernier défenseur Antoine Dupont qui n'est pas lâché et qui sur ce dernier placage a bien sauvé le stade Toulousain qui reste néanmoins mené à 6 minutes de la fin 6 à 5 sur sa pelouse les Toulousains doivent se replacer même s'ils étaient là au début monsieur Ramos travaille dans l'axe bon ballon porté du Racing ballon écarté Kurt Lebel a échappé un plaquage libération dans le tempo Jiber l'appel au pré Palut bonne défense du stade Toulousain Jiber le pied de Jiber s'est rendu facilement Amalia petite touche trouvée par l'argentin pour l'instant les défenses Toulousaines et celles du Racing aussi prennent le pas sur les attaques on le voit on a du mal à franchir on a du mal à trouver des solutions on s'en remet au jeu au pied après plusieurs temps de jeu parce qu'on a eu dans une avancée stérile par et d'autre donc on essaie d'occuper le terrain avec du jeu au pied un peu rasant dans les angles et bien ainsi mettre une suppression et pour l'instant ce sont les défenses qui sont en place capitaine même remarque pour eux mais c'est du rythme Toulous qui manque de munitions et qui perd rapidement au contact parfois au sol qui n'arrive pas à installer son jeu pour l'instant depuis 35 minutes Toulouse et le Racing mais le Racing par contre en occupation ils vont souvent jouer chez les Toulousains et les Toulousains essayent à leur style de vouloir jouer de déplacer le ballon à se faire une passe de plus à la défense malheureusement il y a pas mal de fautes ce qui rend les ballons au Racing Man et qui rend les Franciliens beaucoup plus dangereux ils insistent encore avec l'appel de Imov qui cette fois comme une faute de main s'est poussé au pied par Aki attention il y a Mathis Lebel en poursuite et ça n'ira pas plus loin coup de sifflet de monsieur Ramos ils ne sont que 5000 ce soir on a ce ballon mais ils donnent de la voix parce que sur ce jeu au pied de Aki monsieur Ramos estime que les joueurs Toulousains sont devant Choco Barès et Mathis Lebel sont effectivement tentés devant au moment du jeu au pied ils sont en position illicite et monsieur Ramos est revenu à l'endroit de la pénalité Jiber va tenter cette nouvelle pénalité en faveur du Racing 2 sur 2 pour l'instant pour le buteur du Racing Antoine Jiber Finn Roussel choisit le large pas mal de profondeur on va chasser du côté de Guitoun c'est joué rapidement la faute la faute de Chouzenou qui empêche le Toulousain de récupérer ce ballon sur cette touche joué rapidement 2 minutes à jouer encore dans cette première période touche trouvée par Romain Tamac Sophie Nguitoun en embuscade qui a bien fait en tous les cas qui a été récompensé sur son initiative défensive avec son expérience et ses compétences on le sait sa qualité il était entre deux eaux il a mis la pression sur du pichot sur Clébinzac qui a claqué ce ballon et qui a qui a fait un en avant derrière et qui a rendu la position au Toulousain c'est en fond bien au-delà du dernier sauteur du verrouilleur c'est Pitac qui a récupéré ce ballon derrière Antoine Dupont qui va s'embouffrer chercher le jeu après contact la claquette Arnold Tamac ballon difficile ballon perdu ballon récupéré par les Rassigmen long jeu au pied dans l'axe et couvert bon maintenant Charlie Fomouina dans la ligne progresse conserve plaqué par Emry Dupont garde le sens remise intérieure maintenant oui on avance ça y est on commence un peu à retrouver de l'avancé côté côté Toulousain Antoine Dupont qui cherche la solution auprès à trouver le soutien de Placine c'est gratté le Rassigne est sanctionné attention c'est joué vite par Antoine Dupont sont-ils à 10 mètres les Rassigmen sur cette initiative d'Antoine Dupont qui trouve le soutien d'Arnold Mikkel en relayeur on va reposer la structure du jeu attention on va se retrouver sous pression encore une fois bonne montée des Franciliens qui ont gagné 10 à 10 mètres sur la montée défensive Tamah Akaki remise intérieure c'est vu Kurt Lebel n'a pas mordu à l'appel de Lebel c'est l'évasion autour de Lebel c'est l'évasion autour de Lebel qui avance contre le soutien de Dupont la sirène a retenti dans le feu à replacer le large choisi et finalement on va resserrer tout ça avec Rubila réclamer une faute les Toulousains ont perdu ce ballon c'est un certain nombre de contre-attaque ça peut aller très vite sur les extérieurs avec Russell qui pousse au pied attention attention il y a et il est fou de colère puisque sur cette dernière action c'est la mi-temps et sur ce compte qui aurait pu être assassin le Racing manque le coche mais le Racing mène à la mi-temps 6 à 5 face au stade Toulousain quel dommage on le revoit sur l'anti Russell qui va jusqu'à la corde qui a ce jeu au pied rasant pour mettre pour Taouf Fino qui a gagné son duel qui arrive il a peut-être avec la rosée la capacité de se coucher et de venir marquer en misant c'est en but il a sûrement manqué un petit peu de lucidité en bout de course et quel dommage quelle action a avorté de la part du Racing Messieurs en attendant les premières réactions des joueurs qui arrivent vous dire que Wenceslas-Loré est au sol après cette action touchée à l'épaule alors qu'Antoine Gibert s'approche de nous Antoine il y a eu beaucoup de rythme dans cette première mi-temps on sent que vous avez réussi à garder les Toulousains sous pression vous êtes satisfait de ces 40 premières minutes ? Satisfait je ne sais pas parce que je pense qu'on a deux réelles opportunités de marquer des essais donc c'est un peu relou je mets nos temps faibles ça a plutôt bien géré donc il va falloir faire pareil en deuxième mi-temps et juste être un peu plus concrétiser un peu plus nos actions d'année 22 Merci Merci Et on enchaîne avec Antoine Michel on voulait un avant parce que ça a bien fait railler devant Antoine c'est compliqué on en parlait à l'instant avec Antoine Gibert ils vous maintiennent bien sous pression il y a quand même cet essai pour vous peut-être avec un peu de réussite qu'est-ce qu'il faudra mieux faire en deuxième mi-temps pour vous ? Ce qu'il faudra mieux faire c'est réussir à conserver les ballons parce qu'on voit que toute la semaine on s'est dit qu'il fallait faire attention dans les rucks et en fait on y va à 2, 3, 4 et on arrive quand même à perdre le ballon parce qu'on ne le contrôle pas forcément au sol donc le gros point noir pour l'instant c'est l'erreur pour un match de reprise c'est pas mal c'est à top c'est indécis je pense que les gens devant leur télé sont contents pour l'instant donc on va continuer mais nous on va essayer de gagner ce match Merci Toulouse menée à la mi-temps par le Racing sur sa pelouse Isabelle 6 à 5 un point de retard pour les Toulousains lâcher les chevaux Romain Tamac le voulait les Racingmen aussi le voulait en tous les cas ce soir à Ernest Vallon il y a match Il y a de l'ambiance aussi malgré les mesures on le voit dans les tribunes on va revenir évidemment monsieur sur ce premier acte très indécis c'est le mot il n'y a qu'un point d'écart pour l'instant le Racing il peut avoir des regrets Oui parce que c'est deux choses qui sont aléatoires et c'est pas habituel surtout du côté de Toulouse chez eux ils sont plutôt plus pragmatiques plus cliniques voilà c'est peut-être le fait qu'ils aient très envie de jouer On voit ici l'occasion manquée de Russell il y a eu on va l'avoir aussi l'occasion manquée de Tao Fifi Noa il y a quelques instants on peut dire Thierry que Toulouse s'en sort bien pour l'instant alors là c'est le ballon on voit bien qu'il a placer juste avant la ligne pour Russell Toulouse en sort très bien je pense que sur la première mi-temps 5-6 c'est bien pour Toulouse parce que c'est le Racing qui est pour moi le contrôle sur le match ils ont une stratégie qui est d'aller porter le ballon chez les Toulousains avec un jeu au pied assez efficient et aussi une agressivité dans les rucks qui ne permet pas au stade Toulousain de développer son jeu donc aussi on peut observer que peut-être c'est un match de reprise pour le stade Toulousain donc il y a un peu plus d'imprécision que d'habitude Juste parce qu'on a vu l'image de Tao Fifi Noa il fallait plonger Il fallait c'est facile c'est facile de notre place Ah oui vous avouez qu'il fait meilleur d'ailleurs ici qu'à Toulouse Mais souvent ces balances sont compliquées à appréhender parce qu'on ne sait pas se baisser pour le ramasser avec la vitesse de la course taper Sébastien ça part ce turnover part quand même à la base d'une pénalité rapidement jouée par un point Dupont on sent aussi de la précipitation dans les choix des Toulousains qui auraient pu à ce moment-là tranquillement prendre les points c'est des points laissés en route et ça peut amener aussi à un essai donc comment vous l'avez Oui oui je pense qu'en temps normal les Toulousains se seraient posés et auraient certainement pris les points mais ils ont joué plusieurs pénalités rapidement c'est peut-être cette ambition et leur stratégie de jeu de mettre beaucoup beaucoup de volume et d'essayer de se rassurer on les a vu d'entrée de match pendant 4-5 minutes porter le ballon essayer de jouer debout jouer dans la défense le jeu à la Toulousaine qui les fait gagner donc je crois qu'il y a une vraie stratégie d'essayer de mettre du volume Quand on parle de contrôle du match c'est aussi ça avoir cette lucidité de savoir quand est-ce qu'il faut accélérer quand est-ce qu'il faut prendre les points là c'est un moment où le Stade Toulousain finalement est dans les cordes avec un racing qui est quand même très agressif effectivement ça aurait été intéressant de prendre les points bon voilà là pour le Stade Toulousain ça va être vraiment important de réussir à jouer chez le racing en deuxième mi-temps parce que jusqu'à présent ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités En direct dans les vestiaires vous le voyez du Stade Toulousain notamment vous parliez de joueurs dans les cordes c'est un peu la sensation qu'on a notamment avec regardez le regard baissé de Romain Tamac Antoine Dupont aussi elle est un peu désabusée on va voir ce que ça donne sur cette deuxième mi-temps en tout cas c'est serré ça propose du jeu donc pour l'instant on est quand même assez content on est servi voilà petite bande annonce comme d'habitude et puis on revient vous parler rugby évidemment mais pas que top 14 il y a le 7 aussi et les bleus qui marchent plutôt bien on vous dit ça tout à l'heure C'est la mi-temps à Ernest Vallon à Toulouse Toulouse menée d'un point par le Racing 6 à 5 c'est le score à la mi-temps on est dans les vestiaires du Stade Toulousain on vous raconte les temps forts dans quelques instants à nouveau voilà vous voyez Hugo Mola qui parle à ses cadres à ses joueurs du côté de Toulouse malmenée par les Racing Men on va voir dans quelques instants s'ils réagissent avant cela parce que je le disais ça joue également en Espagne à Séville c'est du 7 et les filles et les garçons sont en piste oui ils sont éliminés même des quarts de finale du tournoi de Séville ils ont perdu aujourd'hui l'équipe de France qui jouait donc dans le Stade Olympique de Séville c'est le quart de finale en image ça avait lieu en fin d'après-midi face à l'Angleterre les Françaises qui ont écrit c'était sépar Valentine Lothos mais ça n'a pas suffi puisque ce sont les Anglaises qui s'imposent 12 à 21 c'est une déception pour l'équipe de France qui on le rappelle est l'une des meilleures équipes du circuit mondial l'équipe de France qui pourra se consoler avec une éventuelle cinquième place prochain rendez-vous pour les filles ça sera au mois de mai prochain et puis les garçons on va voir là l'essai des joueurs très en forme c'est Joachim Trois-Balles le fils de l'ancien athlète qui est spécialiste du rugby à 7 face à l'Argentine qui s'incline également en quart de finale malgré cet essai de Trois-Balles et c'est Argentin à la toute dernière seconde pour éliminer cette équipe de France c'est Sabato qu'on va voir qui va inscrire donc cet essai regardez il reste moins d'une minute et l'essai cruel qui élimine donc l'équipe de France des progrès quand même entrevus pour les joueurs de cette équipe de France qui pourront aussi se consoler avec une cinquième place dans ce tournoi espagnol prochain rendez-vous pour les garçons ça sera à Singapour au mois d'avril merci c'était très complet moi je trouvais que c'était déjà bien quart de finale mais bon apparemment je suis trop gentille on va parler top 14 et la suite de la 16ème journée demain vous le savez il y aura Pau Clermont à 18h et surtout à 21h le choc entre le stade français et le rugby club toulonais un mot quand même sur la composition du stade français pour vous dire que Paul Gabriel qui sera capitaine comme à son habitude juriste second aligné à la charnière avec James Hall l'OMAP titulaire au centre YCA le serial marker est là aussi titulaire à l'aile et c'est Amdawi qui sera à l'arrière ça c'est pour l'équipe parisienne la grosse attraction de ce match c'est évidemment le retour sur les pelouses de top 14 de Cheslin Colby oui Cheslin Colby que l'on n'a pas vu en top 14 depuis la finale du championnat avec le stade toulousain on se souvient de son drop lumineux au stade de France c'était au mois de juin depuis il n'a pas joué en top 14 mais rassurez-vous on l'a vu on l'a vu bien sûr lors de cette magnifique tournée des Lyons britanniques où il a remporté cette tournée là dans un match de préparation il avait été passeur décisif pour cet essai de Ham on l'a vu aussi marquer l'essai décisif lors du troisième test on rappelle que ce match est un rendez-vous très important et Colby avec les champions du monde sud-africain avait répondu présent il est arrivé à Toulon au mois d'octobre on se souvient de son arrivée en triomphe à Mayol reçu comme une rockstar lui qui avait fait beaucoup parler après ce transfert l'été dernier il a joué un match de Challenge Cup avec le RCT et demain donc ça sera ses grands débuts avec son nouveau club en top 14 titulaire à l'arrière Isabelle on a beaucoup commenté son temps on va enfin pouvoir commenter ses performances ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu vous pensez qu'il peut apporter beaucoup à ce Toulon là on a hâte on a hâte de voir Colby rejouer rejouer en top 14 voir comment il s'intègre dans cet effectif qui a été malmené par les blessures les absences qui se retrouvent alors qu'ils sont ils sont ils sont treizièmes aujourd'hui avec des matchs trois matchs de retard quatre un content celui de demain trois matchs trois matchs de retard mais ça va être une fin de saison compliquée donc bien sûr que ce collectif aura besoin d'un Colby à 200% la réponse demain 21h sur Canal Plus le Canal Rugby Club évidemment dès 20h25 et puis nous on retourne voir d'autres rouges et noirs malmenés on vous le disait les Toulousains sur leur pelouse par le Racing même si les Toulousains sont les seuls à avoir marqué on va peut-être revoir cet essai de Malia l'argentin en palette oui on va voir cet essai il profite bien d'un point faible quand même du Racing c'est la défense de leurs trois quarts je pense aussi le repositionnement de Cartierville au centre ne facilite pas ce jeu défensif on voit que son retard finalement bloque un peu Clemenza qui ouvre la porte à Malia donc c'est très bien joué de la part des Toulousains un seul essai pour l'instant on n'est pas forcément gâté à ce niveau-là Bertrand Guimain Xavier Garbajosa même si au niveau de l'intensité on est servi ce soir il y a une très grosse intensité sur la pelouse d'Ernest Vallon on est à quasiment une vingtaine de minutes de temps de jeu effectif ce qui est beaucoup il y a du rythme Xavier il y a des choses à corriger de part et d'autre pour l'instant c'est stratégiquement que le Racing est en train de remporter cette bataille avec une occupation largement supérieure qui profite aussi des erreurs dans le jeu au sol Antoine Miquel l'a signalé des ballons perdus il y a la conquête directe aussi des ballons perdus en touche le Racing est bien dans son match stratégiquement défensivement beaucoup de précisions de part et d'autre surtout côté toulousain on sent cette envie de jouer de déplacer le ballon par contre ce soir avec beaucoup de déchets ce qui permet de rendre les ballons au Racing Man et de se mettre sous pression le Racing Man par contre eux sur la stratégie c'est simple c'est l'occupation et derrière essayer de marquer des points malheureusement pour eux ils ont deux actions franches d'essai qu'ils ne concrétisent pas notamment par Finn Russell qui n'arrivent pas à aplatir et celle à la dernière de Tao Fefinoa qui ne viennent pas récompenser finalement cette domination des Racing Man sur la première mi-temps On a vu Hugo Molla beaucoup insister à la mi-temps dans le vestiaire des Toulousains il a opéré d'ailleurs des changements puisqu'on devine François Cross qui est entré sur la pelouse pour cette deuxième période on l'a vu beaucoup insister en montrant le camp adverse aller absolument dans le camp du Racing c'est ça la clé au moins dans ces dix premières minutes de la deuxième période Oui soigner surtout les sorties de camp de la part des Toulousains on l'a vu on a essayé d'amorcer des contre-attaques lointaines de leur camp derrière des ballons qui ne sont pas arrivés des ballons qui sont tombés qui ont été rendus au Racing Man et derrière on s'est remis sous pression côté Toulousain et on a offert des tentatives de pénalités et des points donc je pense que la consigne du staff et de Hugo Molla c'est d'aller occuper d'avoir du jeu au pied décroisé long de pouvoir réinverser cette occupation et d'aller dans le camp du Racing pour pouvoir après mettre de la pression défense Mené sur sa pelouse 6 à 5 par le Racing c'est le Stade Toulousain qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période attention un ballon oublié en route par les avant du Racing récupération par Donovan Taofi Fenoa qui était tout prêt de marquer un essai dans les toutes dernières secondes du premier acte Revanchard sûrement on le reverra Donovan Taofi Fenoa au cours de cette rencontre En vitesse Bertrand vous l'avez signifié l'entrée en jeu de François Cross également d'Anthony Gelon les deux 3e ligne internationaux à côté Toulousain évidemment à la place d'Alban Placine et d'Antoine Michel l'entrée en jeu également d'un des jumeaux Arnold Ritchie qui fait son entrée en jeu en 2e ligne à la place d'Emmanuel Meafou on va rentrer de l'expérience et la qualité à côté de Toulousain pour vite pour aborder cette seconde mi-temps de la meilleure des façons combinaison les ballons rapidement écartés vers la ligne de 3 quarts du stade Toulousain Antoine Dupont l'appel de François Cross Camac avec Pitahaki il faut tester et récupérer ce ballon de la part de Racing Men par le roue et derrière on va de suite occuper le terrain adverse par le jeu au pied d'Antoine Giber attention attention ce ballon compliqué à négocier pour ses dévasions Poto Lofio incapable de résister et le ballon a été récupéré par les Racing Men une fois de plus Venceslas Loret au pied des poteaux du stade Toulousain ça chauffe déjà dès l'entame de cette deuxième période Giber va temporiser va lancer le puissant Camicha je crois que c'est exactement ce que demandait Igoumola c'est ce ballon la vite repartir dans le cas le cas adverse et ne pas se remettre sous pression chez les lignes Chosnou Giber Giber la porte ouverte peut-être chose avec le pied pas d'en avant Giber qui écarte et c'est ou pas Novanto Fiffenois et c'est validé par Monsieur Ramos en coin on vous le disait on allait le revoir de Novanto Fiffenois et bien c'est lui qui marque dès l'entame de cette deuxième période sur ce ballon récupéré par les Racing Men suite à ce ballon porté par ses l'évasion de Lofio et d'abord c'est cette récupération ce conteste de Bernard Leroux dans le camp du Racing un jeu au pied d'occupation d'Antoine Dupont derrière dans le dos de la défense Romain Ntama qui récupère ce ballon qui le donne à Tolofo qui tergiverse et derrière se mettent dessus sous pression des Racing Men jusqu'à récupérer ce ballon conserver ce ballon et venir en bout marquer cet essai par Donovan qui en avait rappelons-le manqué un tout fait ou en tout cas pratiquement tout fait en fin de première mi-temps et qui se rattrape bien pour pouvoir inscrire cet essai 11 à 5 désormais au tableau d'affichage ils sont menés de 6 points sur leur pelouse les partenaires d'Antoine Dupont transformation à venir du bord de la touche transformation que va tenter sous les sifflets on le regrette Antoine Gibert ça va revenir ça va revenir mais c'est trop court et ça ne passe pas nouvel échec pour le buteur du Racing 11 à 5 pour laisser les blancs encore un ballon perdu encore un ballon gratté bien exploité rapidement écarté dans un second temps on a d'abord tapé deux fois au pré et on a choisi d'écarter et à l'origine c'est surtout vite repartir de son cas on a encore une fois on essaie de faire une passe de plus pour déplacer le ballon côté toulousain alors qu'il faut ne pas trop se poser des questions vite avancer avec le ballon et taper loin dans le carrière ainsi rattraper ses avants et réoccupé de suite et gagner du terrain Romain Tabac il a franchi Romain Tabac la passe supplémentaire sur l'aile de Sofengitoun dans les 22 mètres du Racing attention les Racingmen à la faute sanctionné ils sont venus tuer cette action offensive plus à Toulousain pas pour moi bien de ce côté Racing j'ai au pied un peu à la toile de la part de Phil Russell qui tombait dans les bras de Romain Tabac qui a avancé le contre-attaque et qui a trouvé l'espace avec une action dangereuse qui a trouvé on le revoit vers sur le ralenti avec un crochet intérieur il a prise d'intervalle avec un raffu derrière deux contre-un avec ce tien de Guitoun qui va conserver le ballon et on le voit c'est Bernard Lourou qui ne fait pas l'effort et qui se met à la faute avant de tester ce ballon il est égal attention à cette touche très très importante dans les 22 mètres du Racing lancée pour le stade Toulousain et son jeune talonneur Yann Bubila va s'appliquer à trouver la bonne option c'est contré c'est décrypté c'est perdu nouveau dégagement du Racing c'est Antoine Jiber qui trouve cette touche encore un ballon perdu dans une zone de marque c'est la troisième touche dans l'événement de l'advers c'est que Toulouse oublie ou en tout cas bien éfendu surtout par le bloc défensif du Racing on le voit deux fois Chousnou une fois Boris Pallu les autoritaires la combinaison dans le cours des 5-13 François Cros ballon perdu récupération Roanimov mais coup de sifflet de Monsieur Ramos simple pénalité c'est où c'est dans le couloir des 5 là hé John ici là ici s'il vous plaît Toulouse qui insiste c'est Domessa qui est sanctionné là sur un plaquage sur François Cros effectivement l'avant-bras de Bonassa qui est au-dessus des épaules sur le cou de François Cros ça bouge beaucoup c'est dévié par François Cros mais c'est un ballon qui n'est pas très propre qu'il va falloir bonifier dans un deuxième temps avec Fomouina ballon relevé Chocobar c'est passé la réaction du stade toulousain après Malia voilà le deuxième argentin du stade c'est Chocobar qui ramène Toulouse un point quel passe quel passe en pivot de Charlie Fomouina qui a mis Chocobar dans l'intervalle on va revoir cette touche prise en deux temps par les Toulousains on voit que le Racing met la pression en consommant beaucoup de garçons autour du Ruc derrière une passe de Fomouina dans la défense deux Racingmen sur Fomouina qui libère l'espace pour Chocobar qui s'en va inscrire c'est le deuxième essai toulousain entre les potos bonne lecture de Chocobar première feuille de match cette saison en top 14 et c'est transformé par Romain Tamac et voilà si on peut s'aventurer à le dire contre le cours du jeu dans tous les cas contre toutes les statistiques qui étaient en faveur du Racing et bien c'est Toulouse qui mène désormais de 2 12 à 11 à gauche toujours Roque et c'est un toujours pour toi douche trouvée par Antoine Dupont donc on saura demain s'il fait partie de la nouvelle liste des 42 appelée par l'équipe de France pour préparer le premier match du Tour de Destination face à l'Italie ce sera dimanche prochain 6 février au Stade de France l'ouverture du tournoi très attendue par tous les amoureux du rugby français après la très belle campagne de l'automne dernier des hommes de Fabien Galtier on coach Romain au talonnage exactement un poste sensible en ce moment au St-Toulousain la sortie de Yann Boubila il y a beaucoup d'absents et c'est donc Rodrigue Nettie habituellement pilier international qui dépanne au poste de talonneur en plaçant ce soir côté Toulousain Kurt Lebeil Finn Russell chassé attendu Donovan Toffi Fénois Stappen très bien Lebel trouve la touche Monsieur Ramos qui va demander au racisme de s'installer plus rapidement pour cette touche comme il l'avait fait tout à l'heure pour les tournois vous verrez vous amurez du temps C'est Camicha ici s'il vous plaît je suis là les frères coulent coulent je suis là sont en négociation pour rejoindre le Japon juste avant la coupe du monde 2023 une offre mirobolante qui a été faite impossible de s'aligner pour le stade toulousain on en saura plus évidemment à savoir si tous les engagements pris par les clubs japonais seront respectés en tous les cas les Arnold ont régné sur cette touche avec un peu de difficulté mais le ballon était sécurisé par Toulous stop stop bonjour on s'est terminé sur la barre en récupération aussi le taufe Finoa l'air très belle prise Toulouse sanctionné c'est Nettie qui est sanctionné pour être venu avec beaucoup de vigueur dans ce dans ce rock un grand coup d'épaule ou de tête il est sanctionné il plonge dans le rock on va le revoir cette action hop vous le voyez sur votre écran à droite votre écran c'est arrivé pour imposer première et dernière fois Samas celui que j'ai pris ça mérite qu'on le contrôle ou pas ? on va contrôler peut-être non il a posé la question monsieur Ramos avec son arbitre vidéo mais on ne comprendra pas cette action qui ne débouchera finalement que sur une simple pénalité en faveur du Racing qui revient à l'entrée des 22 mètres de Toulouse et ce sera le premier et les derniers avertissements indiquent l'arbitre de cette rencontre donc sur sa première action il s'est dit dans le viseur de l'arbitre Téti prise impériale il touche contre la tête pour le Racing Constitution on va le porter on va essayer de s'organiser attention le travail de Fomuna dans l'axe on a perturbé la sortie de Balcamicha ballon oublié en route récupération Kurt Lebel maintenant on chasse rapidement vers la zone du 10 avec Anthony Gelon il est tout seul il s'est isolé ballon relevé Emery Clemenza qui a un fût l'appel de Kurt Lebel dommage c'était bien vu de la part de Clemenza qui est parti en travers Kurt Lebel a changé son angle de course pour venir prendre l'intervalle si la synchronisation de la passe était bonne ça aurait pu être très dangereux pour les Toulousains regardez Clemenza qui porte qui s'avance derrière Bill qui fait le choix de venir main-main même si Cyril Baye en second vidéo veillait au grain reprise la marque est ici en place messieurs les gars Anthony Gelon retrouve le terrain après l'épisode Covid tout comme François Croce Cyril Baye Romain Tamac Antoine Dupont flexion cinq joueurs initialement convoqués par l'équipe de France qui n'ont pas pu rejoindre le stage dans les couches du Rhône on pense aussi à Thibault Flamand qui lui a dû quitter le stage on ne peut pas se passer positif au Covid on s'y remet en place on rentre à Toulouse dans le courant de la semaine pour s'isoler jeune deuxième ligne internationale du stage toulousain une bonne mêlée et derrière du jeu dans la continuité pour éviter de commettre trop de fautes de main lié sept en avant pour le stage toulousain huit pour les racingmen introduction Antoine Dupont l'effort fait par la mêlée de Racing qui est récompensé par M. Ramos agréé dont on a beaucoup parlé en début de saison Xavier mais qui l'a fait l'effort nécessaire pour récupérer cette pénalité bel effort du pack du pack francilien vous le voyez à l'introduction derrière on a mis une pression collective on a mis à mal le pack toulousain et ainsi être récompensé par une pénalité donnée par M. Ramos c'est Rossin qui va prendre le relais au but on sait que les racingmen ont laissé huit points en route déjà depuis le début du match donc on va on va changer d'artificier Maxime Machneau sur le banc des remplaçants qui est le réalisateur numéro un de cette équipe du Racing le Garek juste derrière toujours blessé Gibert qui lui comme Romain l'a précisé a tenté sa chance avec un 2 sur 4 depuis le coup d'envoi de cette rencontre voilà donc Finn Russell dans le rôle du buteur c'est parti pour l'écossais et ça passe entre les poteaux le Racing repasse devant 14-12 et encore du coaching des deux côtés on va commencer par le stade toulousain avec l'entrée en jeu du pilier international américain David Aïdou qui remplace Cyril Baye et il va avoir un sacré client face à lui puisqu'on a le privilège d'avoir un champion du monde qui entre sur la pelouse et Trevor Niacané pour ses premières minutes sous le maillot du Racing changement de la première ligne complète puisqu'on a également les sorties de Ben Arouss de Shah et de Gomez ça donc entré en jeu de Gokhiajvili et de Teddy Bobini également côté rafrique on suivra le numéro 23 ici présent au lift pour récupérer ce ballon dans les airs le numéro 23 du Racing Trevor Niacané oui champion du monde avec les Sud-Africains vainqueur également de la tournée des Lyons britanniques en compagnie de Cheselyne Colby que vous reverrez demain sur les écrans de Canal en top 14 qui se verra à l'arrière avec Toulon face au stade français c'est une autre histoire parce que celle qui nous intéresse c'est celle qui se passe ce soir au stade d'arrêt avec toujours autant d'imprécision sur des ballons qui semblent anodin sans pression on a du mal on attend un rebond deux rebonds l'humidité aussi se fait sentir vous le voyez sur vos écrans le brouillard l'humidité ce ballon qui est glissant avec la rosée on voit cette erreur de main de contrôle du ballon en avant noir mais les blanches voilà qui illustre encore les nombreux ballons perdus par les joueurs toulousains depuis le coup d'envoi il y a quelques minutes on en était à 18 ballons perdus mais aussi parmi ces 18 qu'il y en avait 9 grattés récupérés par les Racingmen avec un très bel effort défensif constant depuis le début de cette rencontre même si on a un peu baissé en termes d'intensité depuis quelques minutes surtout en termes d'initiatives on a eu une première mi-temps riche en termes d'initiatives beaucoup de déchets beaucoup d'initiatives de part et d'autre là on a un petit peu calmé le jeu on a essayé un attribut plus concret dans nos islames voilà donc la première mêlée en top 14 de Trevor Nakane ça s'est effondré de son côté on joue dans le fermé avec Kurt Levy la longue passe maintenant vers Wanimov ballon lent Antoine Gibert va reconstruire avec l'appel de Leroux Finn Russell bien canné dans la ligne bien stoppé bon plaquage de Rodrigue Neti Gibert encore garde le sens Finn Russell l'appel problème de timing entre Russell et Bill grosse pression surtout d'Antoine Dupont qui est sorti de sa lignée qui a rusché sur Finn Russell pour une bête la pression pour l'obliger à faire un choix et qui a fait cette passe un peu heurtée on voit là le plaquage de Neti sur Niakane pour lui c'était bienvenu il a regardé Antoine Dupont qui est monté très rapidement sur Russell pour lui mettre la pression pour l'obliger à faire un choix et cette passe un peu heurtée sur Bill qui commet en avant et qui va donc rendre une possession aux Toulousains sur leurs 40 mètres Toulouse malmené sur sa pelouse pour cette 16ème journée du club 14 Toulousain vaincu depuis le début de la saison à domicile 6 matchs 6 victoires des matchs en retard aussi à rattraper face au stade français notamment face à Montpellier on vous l'a dit on vous l'a dit c'est bon qui vient musculer le champion de France sur ses terres flexion lié il est complètement désaxé c'est joué entre Tolofeu et Dupont qui va échapper un premier plaquage trouver la solution avec Lebel qui s'arrache on progresse mais on perd le ballon dans un deuxième temps attention c'est pas une contre-attaque Kurt Lebel lève la tête le pied de Kurt Lebel l'australien il s'était fait oublier on voyait le ballon mais toujours dans les bras de Finn Russell ça va revenir bon jeu au pied de Finn Russell arrête volée marqué par Malia c'est un ballon de la part de Finn Russell directement dans les bras de Malia qui était parfaitement replacé numéro 9 et du changement au Racing avec l'expérience de Maxime Machinon pour terminer cette rencontre c'était prévu évidemment dans la rotation côté Racing et Antoine Gibert qu'on n'avait pas vu depuis quelques années avec le numéro 9 dans le dos qui sort du terrain et dans ce jour de la Céleve de Blanc-Biocourt qui fait honneur à ces jeunes héritiers qui brillent sur tous les terrains on pense à eux évidemment Antoine Gibert qui va assister à ces un peu plus de 20 minutes de jeu encore depuis le bord de touche avec cette chandelle et cette récupération maintenant des Racing Men dans un deuxième temps ils en récupèrent pas mal les partenaires de Teddy Bobini ces ballons qui traînent sur la ligne des 22 mètres notamment ballons écartés avec Machinot Russell a temporisé va écarter en bout de ligne vers Juan Imos Machinot relance vers Emery c'est ce numéro 8 qui concerne Machinot encore Russell l'appel dans la ligne de Bobini libération Russell à la baguette avec du pichot renversement envers Chouznoe un match qui a misé un peu plus l'utilité des ballons regarde la sortie et le bon placage de Chocobarès la défense toulousaine qui tient bon pour le moment de la défense c'est toulousaine qui a mis beaucoup de pression qui a mis beaucoup de pression on le voit sonia qui s'attendait pas à prendre ce ballon et qui a pris un beau placage de la part de Chocobarès ressemble-t-il à la bande blâme et les noix à l'heure de jeu c'est une question pour vous ? on peut se chercher toutes les excuses de la terre il y a beaucoup de pression de la part du racing je pense qu'on ne trouve pas pour l'instant les solutions on les a trouvées mais de manière un peu sporadique il faudrait les trouver plus plus continue le jeu au sol il y a une grosse guerre sur le jeu au sol sur la conquête ça va se jouer à un fait de jeu et il faudrait qu'il tourne dans notre faveur merci Emilia est sorti blessé remplacé par Zacolm ce côté Toulouse attention on tendra cette mêlée avec le départ de Célévazio il faut attention à ne pas se couper du soutien Antoine Bupont est prêt muselé par Maxime Machneau on fait reprendre avec les avant-toulousains afin qu'Antoine Dupont on puisse reprendre sa place on essaie de bien quadriller on voit cette défense ciel et blanc parfaitement redistribuée sur le large Oupré présente aussi en couverture ça permet aussi à 8 ans on va chasser côté Toulouse elle pourra gagner un maximum de terrain Dupichaud rend l'initiative au Toulousain avec Tamak en deux temps 8, 6 accélération peut-être de Finan Seul qui va peut-être rechercher le 50-22 il va déplacer Zacolm qui sauve ce ballon oui non le drapeau qui se lave à Moissier dégagement ballon rendu à Maxime Machneau et au Racingmen Zacolm petit tour d'équilibriste et ça sort bien Zacolm quand même sur cette action Machenau se joue au pied par-dessus couvert le sifflet de M. Ramos position de hors-jeu peut-être numéro 3 numéro 3 hors-jeu il empêche l'opportunité de jouer à l'extérieur il ne se replie jamais numéro 3 Charlie Fomuna sanctionné M. Ramos ça fait plusieurs fois avec le rappel numéro 3 Charlie Fomuna devant le jeu au pied pas d'action de repli sur la capacité à vite faire l'effort de sortir de ses zones de jeu au pied il prend l'impulsion dans le terrain sur la ligne on va laisser cette décision à l'arbitre à 6 fois M. Ramos c'est beaucoup plus sage vous savez quoi on n'a rien vu M. Ramos non plus c'était pas côté grande tribune en plus non tout va bien encore une fois pour reprendre les propos du groupe on le voit encore cette action on entend Dupont beaucoup de pression de la parade de Racing Man beaucoup de pression dans les phases de jeu au sol on essaye d'avancer constamment en défense en fin de couper chaque soutien couper les courses des Toulousains en fin de tuer un peu le collectif et de les garder chez eux très présent auprès de Racing Man comme l'avaient fait les Bordelais lors de la confrontation fin novembre début décembre entre l'UBB et le Stade Toulousain cette passation de pouvoir entre l'UBB qui avait volé chipé la place de leader au Stade Toulousain avait été très appliquée pour M. Ramos et ses partenaires les Bordelais Phil Russell 3 points supplémentaires pour le Racing non c'est manqué pour le buteur écossais on en reste là le Racing mène toujours 14 au 12 2 points de retard pour le Stade Toulousain toujours coincé dans sa moitié de terrain on a vu qu'il avait du mal à se replacer notamment sur l'action précédente Charlie Fomina le Piliol Black qui cède sa place au jeune champion du monde moins de 20 ans Paul Malaise côté Toulousain au poste de pilier droit reprise reprise derrière le sol chassé choisi le pied la belle chandelle, la très belle chandelle ça va batailler au point de chute la belle prise là aussi de Romain Tamac précis et faute de main, on joue encore on provoque encore mais on se retrouve à la portée de fusil de Maxime Machneau des races hymène qui vont impulser cette nouvelle occasion avec la percussion des avants et notamment la libération maintenant de Boris Pallu Bobini un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre avec Vin Russell qui a pris le tempo qui a la main sur cette rencontre pour le moment Xavier, même si le ballon semble perdu par les races c'est lui qui a la baguette, accélère, joue alterne on le voit à l'essai à chaque fois d'essayer de déposer le ballon dans le lézard il y a une grosse pression et le troisième rideau toulousain est formé donc il a beaucoup de pression autour il essaie de trouver le soutien mais on se rend compte que quand il envoie le ballon chez le toulousain on a du mal côté toulousain à ressortir à envoyer le ballon loin chez le Racing Man et ainsi gagner du terrain on essaie de faire une passe de plus deux passes de plus, faire un petit a et le problème c'est que derrière on a beaucoup de déchets ce qui permet de rendre le ballon au Racing Man et de rester dans son camp sous pression et pour aller dans votre sens Xavier Laurent Travert a indiqué à Finn Roussel justement de continuer à agresser les Toulousains avec ce jeu au pied d'occupation qui leur fait mal pour l'instant et qui va aussi avec les imprécisions qu'on pointait tout à l'heure avec Hugo Mollat « Flexion » « Lié » « Chut 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 » C'est un play comme stratégique côté du Racine, mais on utilise leur force, savoir récupérer le ballon, faire du jeu au pied dans le corps adverse et gagner du terrain. Ils vont récupérer une touche dans les 40 mètres toulousains. Le rythme est nettement moins enlevé qu'en première période. Touche, mêlée, mêlée, touche, jeu au pied, occupation. On est d'en rentrer dans une deuxième phase beaucoup plus stratégique, très tactique. C'est un schéma très tactique où chacun utilise les erreurs des autres, comme une partie d'échec. Il faut faire preuve de patience, faire preuve de lucidité, mais surtout d'efficacité. Les retours en jeu d'Antoine Miquel, Emmanuel Meafou, c'était prévu côté toulousain. On sait que c'est une équipe qui manque de rythme. On voulait beaucoup coacher ce soir, sorti de Tolofua et de Rory Arnold. Allez bien, je suis aux prises du temps. Prise de Wenceslas Lohé. Ballon propre au fond. Cherche à dynamiser ce ballon porté. D'abord dans l'axe, évidemment. Robigny. Un bien fou qui s'est quand même à rouler autour du perteur. Il a tué ce porté. Le ballon qui reste, Racine. Pas pour très longtemps, peut-être. La mêlée est rendue à Toulouse. Toujours très difficile à arbitrer. On ne peut pas frustrer aussi l'équipe qui porte le ballon, puisque c'était bien orchestré. Mais comme on laisse les joueurs se prendre dès le départ, ça fosse un peu tout. Il me semble qu'au départ du ballon porté, mais à fou que l'on voit là avec le numéro 5. Il est au milieu de la structure. Derrière, il tient Teddy Bobigny par le maillot. Il reste agrippé quand ce ballon porté se désaxe. Il reste en contact. Et derrière, il est venu bien sûr tuer ce ballon. Pour ainsi récupérer la possession du ballon sur cette mêlée. Il est entré en jeu dans le plan de Vassler. Le Namibien en deuxième ligne côté Racing. Sorti d'Antime Emery. J'attends de voir, vous allez le voir mieux que moi. Il va se positionner au numéro 8. Je pense que c'est l'Oréo. C'est l'Oréo qui va passer au numéro 8. Flexion. Lié. Encore, encore, encore. Ça va, regarde, regarde, encore. Il est désaxé. Il va falloir le jouer ce ballon entre Mickaël et Dupont. Chassé par Bill. Ballon relevé. Péniblement pour Romain Tamac. Chassé par Bill une nouvelle fois. François Cross, pris. Jouez-le. Ballon rendu à Sigmund. Dupichot. Le maître à jouer est là au centre du terrain. Il va lever la tête, finir au sol. Le choix. Eh bien, c'est le pied très haut dans le brouillard. D'Ernest de Ballon au point de chute. Romain Tamac en deux temps. Manquant un relayeur, manquant un relayeur. Rapidement, le voilà, Antoine Dupont. Secoué à l'impact par Bressler. Le nami bien. Antoine Miquel va conserver néanmoins. Il n'arrive pas à accélérer. Les Toulousains sont coincés toujours dans leur camp. Rendent le ballon inexorablement. Fin Russell et ses partenaires. Il va tenter le drop de loin. Fin Russell, c'est parti. Ce sera sûrement très court. Trop court. Allez, Zakholms trouve la touche. Alors oui, ce n'est pas efficace. Il est trop court, ce drop. Il ne prend pas de risques. Fin Russell, il renvoie encore un ballon dans le camp des Toulousains. Avec une bonne chasse de la part de Taufel-Finoua sur Zakholms. Celui-ci, il trouve une touche dans ses 40 mètres. Et qu'il va encore donner un ballon au Racine. Mais toujours dans le camp des Toulousains. Ce serait un petit événement. Un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Un drop du Racine. On a bien longtemps que les Rasmé n'ont pas marqué de drop en championnat. Le dernier à l'avoir fait, c'était Dambiel. Il y a de nombreuses saisons déjà. On sent qu'on commence à payer l'addition. Côté Toulousain, physiquement, c'est de plus en plus difficile. La déviation de Chousenot. Récupérée par les Toulousains. Non, ça ne profite pas. C'est la main en avant du stade Toulousain. Il manque de rythme, évidemment. On l'avait évoqué avec ses différents reports. En championnat, en Coupe d'Europe. Le scénario aussi du week-end dernier face à Cardiff. Et la décision de le PCR de ne pas laisser les Toulousains discuter le match. Alors qu'il a... C'était en mesure d'aligner une équipe. Tout ça, évidemment, ne font pas les affaires. Ne fait pas les affaires d'Antoine Dupont et de ses partenaires. Qui semblent à court de rythme. Et à 10 minutes de la fin, Antoine Dupont laisse la place à Alexis Balès. C'était prévisible. Le scénario de ce match-là, on l'avait un premier temps de Toulousain incité avec une envie de jouer débordante. Bien sûr qu'il y a le jeu qui a amené pas mal de déchets. Un peu de frustration aussi de l'appareil Toulousain. Et là, dépasser l'heure de jeu, on commence à piocher physiquement. Mais nous ne voulions pas encore une fois qu'en face, il y a quand même une équipe du racine compétitive. Et qui est venu avec des vraies intentions, en tout cas sur le plan tactique et stratégique. Le seul éclair de cette deuxième période, l'essai du Racing signé Donovan Taofi-Fenoa. Au bord de touche, l'envolée est quasiment sur le poteau de corner pour un essai qui a permis à cette équipe du Racing de prendre les commandes. On n'oublie pas néanmoins, oui, le deuxième essai Toulousain signé de Choco-Barrès. Les éclairs ont été rares dans cette deuxième période. Il faut garder les yeux ouverts. Où que vous soyez. Il faut faire l'effort. On s'accroche. Maxime Machneau, l'avancée de la mêlée du Racing. Monsieur Ramos laisse jouer, mais il intervient dans un deuxième temps. Une mêlée conquérante. Quel choix va être fait côté Racing Man ? Est-ce qu'on va aller tenter les points ou aller en touche ? Il continue à rester dans le camp de Toulousain. Là, on ressent pourquoi pas à molle portée. C'est un peu d'échec côté Racing Man, mais c'est normal vu la température. Le ballon porte moins. Il y a beaucoup d'humidité. Il va prendre tout son temps, Finn Russell. Il va grignoter, évidemment, les secondes qui lui sont données pour préparer cette tentative de pénalité. Lui qui a manqué un drop il y a quelques minutes, le buteur écossais. C'est l'occasion de donner 5 points d'avance au Racing. On dépassement sur la pelouse du Stade Toulousain. C'est parti pour Finn Russell et les Racing Man. Et ça ne passera pas sur ce coup-là. Nouvel échec. On reste dans la moitié du terrain du Stade Toulousain qui va chercher à se dégager. Ça fait 14 points. Si mes comptes sont bons, laissés au pied, sans compter le drop manqué, évidemment, de Finn Russell. J'ai bien fait. Eh oui, J'ai bien en a manqué 2. Dont une transformation. Finn Russell a manqué 2 pénalités. Et un drop. Ça fait du déchet, oui, mais ils sont toujours devant au tableau d'affichage 14-12. Les partenaires de Baptiste Chouvenou. L'alignement du Racing qui a volé quelques précieuses munitions dans cette rencontre au Stade Toulousain. Chouvenou qui règne encore dans les airs. Le travail de Beaumini. Replacé. Lanceur. Paré d'oeuvre qui va orchestrer son ballon porté avec le soutien de ses partenaires. On travaille. Petit pas. Essaye de mettre le Stade Toulousain à la faute. Une nouvelle fois, on va peut-être déclencher autour de Vincestas-Loré. Le ballon bien au fond. Attention, le travail sur le côté. Pénalité contre le Racing. Je pense qu'il s'est trop pommé. Sur Amos, il se reprend à juste titre. Il sanctionne Toulouse. On voit qu'un joueur qui est arrivé sur le côté pour plaquer le porteur de balle. On va le revoir. Assurement, on ralentit. Regardez, c'est bon le porté. Il avance. C'est Paul Malaise qui est sur le côté qui vient se joindre au porteur de balle. Et ainsi, il rentre sur le côté le plaqué, ce qui est formellement interdit. Alors, après l'avoir tenté à droite, il va être tenté à gauche, sûrement. Les Racing men, oui. On va indiquer les poteaux. On gagne du temps. On peut prendre des points. C'était bien préparé de la part de Laurent Travers et de ses hommes stratégiquement. C'est vrai qu'ils lui sont un petit peu à court. À court d'essence, les Toulousains. C'est pour ça qu'on peut dire que l'on a mis de l'oeil. Ok. Je vais faire attention. On va chasser sur la gauche. Je vais faire attention. Et voilà donc le quatrième buteur. Mettez du rythme sur toutes les situations. Avec Maxime Machneau. 22 points marqués lors de la 14e journée face à Lyon. Le buteur numéro 1 de l'équipe du Racing. 92% de réussite appliquée, concentrée dans sa routine à 5 minutes de la fin. C'est parti pour Maxime Machneau. Très haut dans le ciel d'Ernest Vallon. Et cette fois, ça passe. Voilà 3 points de plus. 17 à 12 en faveur des Racing Men. 5 points de retard pour le stade toulousain qui garde pour le moment un bonus défensif. Je sais qu'ici, c'est une problématique physique, Bertrand. Il y a 5 pénalités sur le dernier quart d'heure pour les Toulousains. 0 pour les Racing Men. On sent quand même au-delà de la fraîcheur un peu plus de lucidité côté du Racing. Et côté toulousain, on sent effectivement de la fatigue avec des mauvais champs. Là, le choix, c'est de récupérer ce renvoi. C'est fait avec François Croce. 5 points. Ça n'est rien, Hugo Mollet l'a dit. Ça peut se jouer sur un fait de match. Un ballon qui traîne, un ballon récupéré. On va vivre ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. Monsieur Arros, attention Toulouse. François Croce, prix, les Racing Men au sol. il y a des joueurs qui traînent au combat pour récupérer. qui est dans l'axe du rock, qui est sur ses appuis. Aucun soutien offensif toulousain n'a l'air d'être debout. Ça motive cette action-là. Max Macheneau qui vient mettre les mains sur ce ballon et qui fait l'action de le tirer, de tirage. Monsieur Arros qui le récompense par une pénalité. Touche trouvée à nouveau par le Racing. Toulouse a très, très peu de ballons en deuxième période. Toulouse est coincée encore une fois dans son camp. Lancée à venir pour Teddy Bobini et l'alignement du Racing. Il faudra peut-être un seul ballon mais il faudra partir sûrement de très loin pour le stade toulousain pour renverser cette situation. Le Racing qui est bien embarqué pour signer un gros coup à l'extérieur à l'occasion de cette 16e journée. C'est fait. la prise de Bressler et en plus derrière on a fait effondrer l'édifice des avant du Racing. Pénalité quasiment cadeau offerte par les Toulousains. Là, le Foto Capua l'habitant. On est venu prendre le lifteur et le sauteur avant d'être descendu. Regardez sur l'action C'est Neti qui vient prendre Nia Canet en le sortant et ainsi désolidarisant le bloc dessous. C'est tenté. C'est tenté. C'est une qualité importante qui pourrait sortir qui pourrait sortir le stade de Toulousain du poil de bonus défensif et scellé la victoire du Racing avec 8 points d'avance. On va suivre évidemment ce dernier coup de patte. L'un des derniers coups de patte de cette rencontre que va tenter Maxime Machneau et Gomola pas satisfaits évidemment. On vous l'a dit ils ont joué 3 matchs depuis le 11 décembre. Les Toulousains n'ont pas été épargnés par le Covid mais c'est le cas de tous les clubs du top 14. Alors certains ont été régulièrement par petite dose si l'on peut dire au stade Toulousain ces dernières semaines la payée cash. 17 joueurs sur les 23 de la feuille de match ont été touchés par le virus lors des 15 derniers jours. Difficile de s'entraîner, difficile d'avoir du rythme mais ils sont aussi très très indisciplinés et ils le payent cher. Voilà le score 20 à 12 en faveur du Racing avec ses 3 points signés Maxime Machneau. 8 points de retard pour le stade Toulousain. On passe de chuté pour la première fois cette saison à domicile en top 14. Renvoi de récupération très court trop court ou pas ? Le Racing qui a fait quand même l'action de le jouer et qui commet un en-avant. Alors ils ont un peu plus d'une minute un peu plus d'une minute pour se réchauffer de cette façon-là oui mais les Toulousains ont un peu plus d'une minute pour aller arracher un bonus défensif. Et à Foulourou il y avait une ouverture au dossier déjà en première mi-temps. C'est de bonne guerre. Il n'y a pas assez de brouillant pour pouvoir passer une aperçue. Exactement. Manque de lucidité de la part des Racing 20 sur ce coup d'envoi à Dromain Tamac qui n'avait pas fait 10 mètres mais ils ont quand même fait l'action de le jouer. En commettant un en-avant et donc en rendant un ballon au Toulousain sur une mêlée. Il reste deux minutes ou une minute on a déjà perdu de temps avec vous d'accord donc je ne vais plus vous voir jusqu'à la fin. Vous avez entendu ? Merci. En avant blanc mêlé. La marque est ici, messieurs. Le travail paye, oui, entre la mêlée de Didier Cazel et la défense de Dimitri Zardeski pour l'instant ces ingrédients-là pèsent dans la balance et pour l'instant dans le succès à l'extérieur du Racing sur la pelouse de Toulouse. Le plan était parfait de la part des Racingmen. Occupation, défense, conquête. Ils ont manque l'efficacité par deux fois en première mi-temps. Et c'est un long marathon qui va attendre maintenant le Stade Toulousain à Perpignan la semaine prochaine. Ensuite, la réception du Stade français. Ils iront à Pau recevront Bordeaux un calendrier sans les internationaux. Un calendrier où il faudra rattraper des matchs, oui. L'équation n'est pas simple pour Hugo Mollet et le Stade Toulousain mais elle n'est pas simple non plus pour toutes les équipes qui ont des matchs en retard à négocier. Le Racing a un match en retard à négocier face à la section paloise. Toulon qui joue demain face au Stade français aura d'autres échéances. Ce ne sont jamais des périodes faciles pour des clubs qui sont les principaux pourvoyeurs de jouer en équipe de France. C'est des moments délicats à jouer notamment avec les doublons et en plus aujourd'hui avec les matchs en tout cas qui ont été repoussés avec le Covid évidemment. La Sirène a retenti Ernest Vallon 20 à 12 le Racing se dirige vers une victoire à l'extérieur ce soir sur la pelouse du Stade Toulousain. Peut-être anecdotique le trophée Pierre de Coubertin va rejoindre le siège du Racing. 2-0 match allé match retour victoire des Racing l'ambition maintenant pour Alexis Balès et les Toulousains c'est allé pourquoi pas arracher un bonus défensif avec une mêlée complètement désaxée que décide M. Ramos c'est bien il sanctionne il sanctionne les Racing mais ils se sont complètement enroulés selon lui pour le tour voilà donc la dernière chance la pénalité il y a deux choix ils sont la pénalité qui est un peu lointaine et si elle passe c'est le bonus défensé exactement c'est clairement l'objectif c'est fait pour le Toulousain un point est important quand on sait la longueur du championnat tous les points sont bons de t'apprendre 3 points qui en vaudraient 1 au classement pour le Stade Toulousain voilà donc la tentative de Romain de Tamac 1 sur 2 depuis le coup d'envoi de cette rencontre pour le buteur du Stade Toulousain ils ont eu très très peu voire quasiment pas de coup de pied à tenter coincés dans leur moitié de terrain indisciplinés des ballons perdus ils s'y attendaient et bien le scénario qui s'était dessiné s'est déroulé comme les Racingmen l'avaient souhaité le Racing va s'imposer ça c'est une certitude le bonus défensif ou pas au terme de cette première défaite de la saison en top 14 à domicile par le Stade Toulousain le bonus défensif pour Romain de Tamac et les Toulousains pourquoi pas c'est parti très haut dans le ciel d'Ernest Vallon ça passe ça passe et c'est peut-être un moindre mal Toulouse s'incline face au Racing 20 à 15 et quasiment au-delà de la sirène le Stade Toulousain avec ses pénalités arrache un bonus défensif victoire du Racing 20 à 15 au départ du Stade Toulousain on retrouve Isabelle et le plateau du Canal Rubik dans une poignée de secondes pour le débrief évidemment mais tout d'abord une bande annonce et on revient très vite derrière Ernesto Vallon pour les premières actions qu'on se passe au-delà de la sirène de la sirène d'écrivain 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 et de la sirène d'écrivain d'écrivain Sous-titrage FR ?